Voici le barrage des gens, vous voyez, ça c'est le barrage des gens, ils ont cassé le million des gens, voici le barrage des gens, vous voyez, ils nous ont fait croire que c'est 100 mètres, 100 mètres là, l'autoroute là, c'est loin là, c'est plus 100 mètres, de l'autoroute que je suis là, ça fait moins 300 mètres, 400 mètres, ils ont vendu nos quartiers, le quartier que nos parents ont payé le terrain, nos parents ont payé la maison, ils ont arrangé, ils sont venus agresser pour prendre ce terrain, eh Dieu, ils sont méchants, Seigneur, tu vois ce qu'ils ont fait, ils ont dit 100 mètres de l'autoroute, c'est plus 100 mètres, c'est un autre problème, dans cette vidéo là, vous devez lancer cette vidéo là, balancer cette vidéo, tous ceux qui ont vu cette vidéo n'ont qu'à balancer, jusqu'à s'arriver d'oreille dans la salle Ouantara, vous voyez, je suis loin de l'autoroute, l'autoroute est loin, c'est tout, je suis venu casser, on nous dit encore qu'ils vont venir casser encore, dans le quartier encore, vous voyez ? Maman Ado, pardon, je demande pardon beaucoup, je sais que tu es en train de travailler, c'est vrai, mais où ça je vais partir, mes petits frères, je ne vois plus, je suis un condamnier, il met mes trois petits frères à la nicole, ça veut dire casser la maison de mon papa qui est mort, qui est parti en longtemps, maman n'est plus à nous, je viens mes petits frères ici, je dis où, pardon, pardon, président Ado, pardon, ils vont partir à nous, Gabriel Pélau, c'est vrai, pardon, 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 nous voilà, pardon, on a tous eu sa parti, les moyens de pardon, tous les tatiers sont venus la laisser, en padres où ça demeure ? En president可以 travailler ces vrais mediums ? Révoltante. L'image est tout simplement révoltante. Salut à tous et à toutes, c'est votre serviteur d'Anti-France-Africain. Démolition sauvage en ce moment à Yopougon-Gesco. En effet, les habitants du quartier Gesco de Yopougon ont été surpris dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024 par le retour des machines de démolition de l'opération de déguépissement initiée par le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Sissé Bakongo. Et oui, vous avez bien entendu, l'opération a débuté en pleine nuit pendant que les gens dormaient et ne s'attendaient même pas à ce que des machines viennent démolir leurs habitations. Alors, dans une telle configuration, comment ? Expliquez-moi comment des gens auraient pu prendre leur disposition, faire sortir leur bagage, essayez au moins de préserver ce qui pouvait être préservé, sauver les meubles comme on dit. Comment ? Regardez vous-même. Ouais, au jour du 19 mai, ouais, démolition. Toutes les familles. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 19 février. Voilà, le district est en train de démolir les maisons ici à Gesco. Voilà, le 19 février. Comme vous avez pu le constater, l'opération a débuté en pleine nuit. C'est du jamais vu. Il faut noter que ce dégât de pissement avait débuté avant la canne et avait été stoppé, soi-disant, par le ministre Adamant Bittogo. Mais récemment, à partir du 19, c'est des motions reprises de plus belle. Les populations de Yopoubou se croyaient en sécurité depuis que le dégât de pissement avait été dénoncé par M. le maire Adamant Bittogo, président de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas venir détruire moralement des gens, parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout un gère rentre à Yopouboubou sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police, et la police municipale, à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Le gouverneur a été encore plus brutal. Même un groupe scolaire dans lequel l'État lui-même avait affecté cette année mille élèves n'a pas été épargné. Est-ce que c'est normal qu'on casse une école ? Au moins, ils vont attendre la fin de l'année pour casser une école. Je les cherche, je les propres dossiers. Il y a des. Mais ça, ça se passe à la gestion. Ça se passe à la gestion. 20 quartiers de Yopoubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou Au moins, les maisons, je peux comprendre, les maisons comme ça ne doivent pas s'habiter là, c'est oui. Mais l'école, moi je suis dessus. Moi, quand hier je suis venu dans ce quartier, j'étais très dessus. École encore. Là, ils vont parler, les gens vont dire, ça fait partie de vérité. Mais ce n'est pas logique qu'on a pris une école pour le dévotement. Mais au moins, ils doivent attendre là. C'est donc ainsi, avec de telles méthodes, que le sieur Sissé Bakonko procède. Dans une mise au point faite par ce dernier, il justifie son action en affirmant que sa mission, confiée par le président Alassane Draman Ouattara, est de lutter contre le désordre urbain, la salubrité et d'assainir la ville d'Avignon. C'est dans cette optique qu'il a lancé cette opération dite de libération des emprises de l'autoroute du Nord. Sissé Bakonko prétend ne voir que le bien-être des populations en pensant pouvoir débarrasser Abidjan de ses quartiers précaires avec ses constructions anarchiques, ses bassins orageux, ses logements construits sous des lignes de haute tension qui font croître les risques d'électrocution et ses commerces installés sur la voie publique. Mais que Bakonko arrête de prendre les gens pour des idéaux ? Bien vrai que les intentions qui leur poussent à faire cette démolition sauvage paraissent louables. Le problème ici c'est comment réinstaller toutes ces personnes-là ? Pourquoi déloger des gens sans penser à les reloger ? Personne, je dis bien personne, n'a été dédommagé. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement démolit et casse mais ne relogent personne. Ce qui fait que les populations de ces quartiers précaires-là se retrouvent dans des situations encore plus précaires que là où ils étaient. On avait vu une année certains se retrouver en train de dormir dans des cimetières. Et le sieur Sissé Bakonko vient nous faire croire que lui, il se soucie du bien-être des populations. Qu'il arrête de se foutre de nous. Et surtout qu'on ne vienne pas nous dire que le gouvernement n'a pas les moyens de dédommager tout le monde, de dédommager tous ces gens. C'est faux. Ce gouvernement est blindé d'argent. Je n'ai pas envie de paraître xénophobe. Mais on a tous vu ici comment le gouvernement a rélogé les réfugiés burkinabés qui ont fui le pays. Voici les camps des réfugiés de Ouangolo, construits sur 10 hectares. Il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens, qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent le ballon dans les camps. Et là, Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup pour la souris des gens. On sera toujours bénis. Quand on est ici, c'est bien même. On a bien mangé, on a bien dormi, tout ça là. On a eu bonne santé ici. Il y a des porgulams ici. Depuis qu'on est venu ici, on n'a pas vu de porgulams ici. Chaque jour, on vient manger. Chaque jour, on n'a pas vu de porgulams. Nous tous, on va bien. Les enfants, les femmes, les garçons, on n'a pas vu. Chaque jour, on mange bien. On dorme bien, il n'y a pas de porgulams. La Côte d'Ivoire, pays de Pépé, de Jouapé, y a Kéan. Ici, tout est gratuit. Ils mangent bien, ils boivent bien. Toutes ces maisons sont chambes-salons. Ils sont gratuits. Il y a l'eau cadeau, maison cadeau, manger cadeau. Ils mangent poids poids. Ils sont gratuits. Il y a plus de 6 000 réfugiés ici. Le courant sur eux, l'eau sur eux. Moi-même ici, Ivoirien, je perds l'eau. Je perds le courant. Regardez la gentillesse des Ivoiriens. Ils remettent son excellence à la Sanuwatara. Vous voyez, regardez la nourriture qui vient d'arriver. Chacun prend sa nourriture et tu prépares chez toi. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui fait ça. Voici l'eau, ils sont gratuits. Il n'y a pas facture, tu prends poids poids. La production pour le président qui part, ils disent on ne les aime pas. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait. Il n'y a pas un président au monde qui aime les Burkinabés et les Maliens qui adorent. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Regardez le côté ici, c'est pas encore habité. Il y a plus de 950 maisons, chambes, salons. Sinon, côté Ghana, ils sont là en l'air de chasser comme les chiens galés. Mais si nous on fait ça, c'est la famille. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la famille. Côte d'Ivoire, Mali, c'est la famille. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils disent qu'on veut les déstabiliser. On vous déstabilise. Vous avez quoi ? Vous avez quoi, Kiki ? Et puis non, vous déstabilisez. Arrêtez ça. C'est la famille. Regardez, les innocents. Regardez les innocents, les réfugiés. Regardez, plus de 32 000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Ils sont en paix. Qui vive la paix, vive la joie, la paix. Rien que la paix, vive la paix, vive l'Union. Que la paix règne dans ce pays. Plus de combien de réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire. Avec notre propre argent, on prend, on les nourrit, on les loge. Rien que tel. Salut les milieux de la défense, monsieur Ténébrahima. Salut madame Malek Amouradkonde, la directrice générale de Côte d'Ivoire de Tourisme. Actuellement, nous sommes à Ouanglou, au nord de la Côte d'Ivoire. Environ 650 kilomètres d'Abidjan. Ils sont en poids, poids. Voici l'eau. Il y a plus de quatre forages à haut ici. Je dis papa, deux présidents qu'elle est froid. Toutes ces maisons sont chambres-salons. Il y a plus de 6 000 réfugiés pour Kinabé et Malien. Et la Côte d'Ivoire, pays de Pepe, pays de Joa, pays de Kea, qui débitent la République Ivoirienne. Vous voyez vous-même, si des non-Ivoiriens des étrangers peuvent être aussi bien rélogés en Côte d'Ivoire par le gouvernement, mais pourquoi pas les Ivoiriens eux-mêmes ? Alassane Draman Ouattara, qui prétend ne pas être d'origine voltaïque et être Ivoirien 100%, devrait beaucoup plus se sentir préoccupé du sort de ses compatriotes qui ont été délogés à Yopougon, plutôt que de réfugiés venus du Mali ou du Burkina Faso. Je dis ça même si je ne suis pas contre le fait de bien réloger des réfugiés venus de pays en crise. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tout cas, cette fois, la population de Yopougon-Gesco a décidé de résister contre les démolisseurs. Le mercredi, les deux sens de l'autoroute du Nord ont été bloqués par des manifestants qui ont brûlé des pneus en guise de protestation. Et je félicite ces populations-là pour ça. Ils ne font plus se laisser faire. D'ailleurs, que le gouvernement Ouattara continue de faire monter la colère du peuple Ivoirien. Petit à petit, ça va nous aider à nous débarrasser de notre peur et à préparer un véritable soulèvement contre ce gouvernement criminel. Comme on dit en quelque chose, malheur est bon. La population de Yopougon-Gesco a refusé de recevoir la donne de la mairie parce que la population de Yopougon-Gesco est fâchée. Il dit, il ne veut pas aller. Il dit, il ne veut pas aller. La population de Yopougon-Gesco est fâchée, il dit, il ne veut pas aller. Le monde, c'est frites. Il dit, 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 il dit ils ont perdu leur maison ils ont perdu leurs habitations sont obligés de rester là en attendant bonjour bonjour chef bon appétit comment yako 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 nous sommes en direct de live magazine et nous sommes venus constater nous mêmes la situation ici à gesco donc depuis un moment c'est comme ça que vous donnez vous avez vos maisons vous êtes obligé de dormir en état bébant vous êtes obligé de dormir dehors sans sécurité sans et le problème c'est qu'on ne sait même pas s'il y aura des dédommagements qu'est-ce qui sera fait dans quelques jours on vous laisse comme ça on voit un peu la situation on a des moments avec des enfants donc voilà un peu on a eu tout à l'heure le le passage de du député diya au feu nous aussi michel bagot qui est passé qui ont promis approcher les autorités compétentes vous tirez au clair tout ce qui se passe ici à gesco parce que c'est un quartier qui quand même je pense que pour la démolition des habitations il fallait qu'il y ait un préavis ou une mise en demeure ce qui n'a pas été fait selon les informations sur place on ira jusqu'au bout donc – Sous-titrage FR 2021